Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième conférence du Monde de la Com. Mon nom est Mireille Forêt, je suis responsable des événements et projets spéciaux pour la 2C. Donc, je suis super contente d'être des vôtres ce soir. Donc, le Monde de la Com, c'est une série de conférences qu'on a mis sur pied pour vous aider à dimitir les divers métiers qui existent en agence de communication. Il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les aspirations, donc ça vaut vraiment la peine de vous ouvrir à ces possibilités-là, puis on espère que vous allez dénicher votre carrière de rêve grâce à ces conférences. Donc, les agences de communication sont toujours à la recherche de talents diversifiés pour rejoindre leur rang, puisque ça prend vraiment toutes sortes d'expertises pour bien desservir les différents clients qu'ils possèdent. Donc, vous pouvez d'ailleurs voir à l'écran un résumé très succinct de toutes les étapes habituelles que les équipes d'une agence vont traverser pour livrer un projet à un client. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se fait découvrir ces différents métiers-là. Donc, en fait, le monde des agences, c'est vraiment un milieu qui est extrêmement créatif, qui est en constante évolution. Donc, si c'est quelque chose qui vous fait envie, vous êtes tout à fait à la bonne place. Donc, c'est sûr que ce type d'initiative-là, ce ne serait pas possible sans nos différents partenaires. Donc, le monde de la COP, c'est l'initiative de la 2C, en collaboration avec l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec, du Grenier aux emplois. Et on dit aussi un merci à Orchestra, qui a développé l'identité visuelle de l'événement. Ce soir, on va se plonger dans le monde de la stratégie et du média. Donc, je vous présente très rapidement mon trio d'intervenants, donc un trio féminin ce soir. Alors, j'ai avec moi Laura Nasser, qui est planificatrice média senior chez Mediacom. On a aussi Anaïs Stécie, qui est analyste senior marketing science chez Omnicom Mediacom. Et finalement, Suzy Truong, qui est stratège chez Rethink. Donc, avant de passer à un petit tour de table avec vous, mesdames, je porte à votre attention aux participants, la fonction Q&A qui se trouve dans votre tableau de bord au bas de votre écran. Donc, c'est l'outil que vous allez pouvoir utiliser tout au long de la conférence pour poser des questions à nos intervenants. C'est ma collègue Denita qui va faire une curation de vos questions. On va avoir une bonne demi-heure à la toute fin pour passer au travers. Donc, n'hésitez pas à en ajouter tout au long des interventions de Suzy, Anaïs et Laura. Donc, je stoppe le partage d'écran. Et je débute les discussions en faisant un petit tour de table avec nos intervenantes. Donc, bonsoir, mesdames. Alors, Suzy, je ne sais pas si tu pourrais commencer par te présenter. Bien sûr. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Suzy, je suis stratège chez Rethink. Donc, moi, je fais surtout de la stratégie de marque et de la stratégie de communication. Et on pourra y venir dans les différentes facettes de la stratégie un petit peu plus tard, en fait, dans ma présentation. Donc, je me spécialise surtout en ça. Puis, bien, grosso modo, c'est vraiment comme la première portion, en fait, quand un client vient puis il veut définir sa stratégie avant de commencer à se dire, est-ce qu'on fait du Facebook? Est-ce qu'on fait de l'achat? Est-ce qu'on fait un spot télé? Bien, c'est de définir, en fait, le territoire de la marque, la personnalité de la marque, l'essence de la marque. Donc, ça, c'est un peu mon turf et ma passion. Sinon, en termes de, quand j'étais jeune, en fait, je n'ai pas rêvé d'aller en pub immédiatement. Je voulais devenir astronaute d'abord, mais je n'ai pas nécessairement entamé les démarches pour vous. Donc, le plus proche que j'ai réussi à atteindre ce rêve, c'est en fait ma photo d'agence. Je suis dans un sou d'astronaute parce qu'on peut choisir le concept qu'on veut. Donc, c'est le plus proche que j'ai réussi à être de ça. Laura, et de ton côté? Donc, moi, c'est Laura, je suis planificatrice médiaseignale chez Mediaphone. Donc, dans mon cas, je m'occupe vraiment de toutes les stratégies en arrière des campagnes municipales. Donc, pas vraiment au niveau de la marque, mais vraiment au niveau de la communauté municipale. Donc, je m'occupe vraiment de la planification des gens en arrière des campagnes municipales. Donc, vraiment le moyen pour arriver à la communauté municipale, etc. Puis, dans mon cas, si j'aime, moi non plus, je m'anime aussi non plus dans les métiers de communication. J'ai voulu faire en face de l'affaire, c'est pas, vous dire, plus proche de maths, ça a été assez valide. C'est vraiment la transformation en médias, en même temps, vraiment. Et parfait, finalement, Anaïs. Bonsoir. Moi, en fait, je travaille chez Omnicom Media Group. Je suis team lead dans l'équipe de marketing science. Donc, mon rôle est un peu différent de mes consœurs. En fait, je viens en soutien aux stratégies. Je suis en analyse des résultats, puis aussi en recherche marketing. Donc, on fouille à travers nos plateformes pour venir soutenir la stratégie qu'on veut bâtir avec le client, puis à répondre à des questions aussi plus grandes liées au marketing. Puis, quand j'étais jeune, moi non plus, je ne rêvais pas aux médias. J'avais comme intention de devenir pompière ou présentatrice de nouvelles, puis ensuite comptable. Et j'ai vu qu'il manquait un peu de créativité dans la comptabilité, malgré mon talent avec les chiffres. Donc, c'est pour ça que les médias sont venus répondre un peu à mes passions. Bien, merci à tous les trois. Donc, bien, en fait, la prochaine étape, en fait, c'est que chacune de nos intervenantes vont vous parler un peu de leur parcours et vous présenter des projets sur lesquels elles ont travaillé. Puis, ça va vous permettre de mieux comprendre le travail qu'elles accomplissent au quotidien. Donc, on va commencer ça avec Suzy. Yes, je vais partager mon écran à l'instant, n'espérant que tout fonctionne. Voilà, tout fonctionne, n'est-ce pas? On va bien. Parfait. Bien, allô, allô tout le monde. Je vais parler un petit peu plus de mon parcours, puis en fait, comment je me suis retrouvée à travailler en agence. Donc, basically, j'étudiais au HEC, puis j'étais passionnée par le monde des affaires, jusqu'à ce que j'ai un calling, en fait, pour le côté plus créatif. Donc, j'ai commencé à faire des concours, en fait, de relève publicitaire, des choses comme ça, qui m'ont vraiment ouvert au monde de la stratégie et le monde des agences en soi. Donc, après avoir gradué, c'est là que j'ai commencé dans une plus petite agence qui s'appelait Poudre Noire, qui était une agence numérique. Donc, mon souhait, c'était vraiment, en fait, de rentrer, puis d'aller, en fait, juste mettre le pied dans le monde des agences. J'étais vraiment ouverte à tout. Mais après neuf mois environ, je me suis dit que, bon, j'étais prête à passer à l'étape suivante de ma carrière, évidemment. Donc, j'ai fait un leçon chez Bleu, Blanc, Rouge, puis j'ai fait quelques années là-bas, et je suis depuis bientôt trois ans chez Rethink. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu rapidement, en fait, des différents types de stratégie, parce que la stratégie, c'est un mot qui est quand même galvaudé, puis c'est important de savoir les différentes facettes, puis les différents métiers qui en découlent. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, en fait, ma recherche, je me disais justement que j'étais ouverte à toutes sortes de métiers, de stratégies. Bien, je me suis rendu compte que les cordes de stratégie de médias, par exemple, ce n'est pas nécessairement les mêmes cordes que stratégie de marque. Donc, c'est quand même bon de le savoir avant d'accepter un emploi dans lequel vous êtes. Fait qu'on va passer rapidement à travers ça. Spécifiquement, je vais vous parler de ce que je fais au quotidien, la stratégie de marque, et concrètement, je vais vous présenter le cas de un de mes clients, Philo. Donc, rapidement, la stratégie et ses différentes facettes. Donc, le métier stratège pour commencer, bien, ce n'est pas très clair, en fait, pour le commun et les mortels, surtout dans le contexte de la communication. Je vous laisse imaginer les soupers et les dîners que j'ai avec ma famille, je pense, qui ne comprennent pas encore tout à fait ce que je fais dans la vie, mais c'est correct, c'est normal. C'est normal parce que ce que les gens sont habitués de voir, bien, c'est ça. C'est des campagnes finies, des billboards, des out of home, des vidéos en ligne ou à la télé, peu importe. Vraiment des messages qui sont craftés, faits pour le public. Mais, en réalité, ce que ça prend avant d'arriver à cette fameuse pièce maîtresse qui vit dans le vrai monde, bien, c'est, en fait, le travail de pas mal de monde dont le point de départ est la stratégie, avant d'arriver à la finalité, ce que vous voyez qui est la campagne. C'est important de savoir, c'est ça, qu'il y a, en fait, deux grandes catégories, si on veut, de type de stratégie. Puis, Mark Pollard, qui est un stratège qui donne beaucoup de formation en ligne, je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, le définit assez bien. Donc, lui, il dit, « There's a difference between the strategy as the organizing idea and the strategy as the plan. » Donc, d'un côté, tu as la stratégie un peu qui est l'idée maîtresse qui va guider l'essence, en fait, de ce qu'est la marque. Puis, tu as la stratégie qui est le côté un peu plus tactique. Donc, parce que c'est bien beau d'avoir des idées puis de cerner tout ça, mais comment est-ce qu'on met ça concrètement dans le monde? Ça, c'est la portion un peu plus tactique. Donc, pour coller, en fait, certains rôles à ça, bien, il y a la stratégie de marque qui, donc, dans mon cas, encapsule vraiment les fondements de la marque. Donc, un client va venir chez WeThing puis se dire, « Bien, écoute, je veux refaire ma marque ou fonder ma marque. » Donc, avec lui, on fait des ateliers de marque, on se sente sa vision des choses, la tonalité. En gros, si on voyait une marque comme une personne, ça serait qui? Ça serait quoi? Ses couleurs. Donc, on est plus focus sur la vision de la chose. Ensuite, tu as la stratégie de communication qui est un peu, déjà, un pas beaucoup plus tactique que la stratégie de marque, mais qui est un peu entre les deux. La stratégie de communication, ça, c'est de déterminer l'axe de communication, les messages qu'on dit, à quel moment, les points de contact favorisés. Donc, vraiment, comment est-ce que tu amènes cette stratégie-là de marque dans une portion qui est, dans une facette, en fait, qui est consumer-facing? Ensuite, tu as la stratégie média qui, elle, se charge de planifier le déploiement pour amener ça dans le vrai monde. Donc, une fois que ton idée, tu as ton axe de communication, tu as tes différentes pièces, bien là, il s'agit de mettre ça au bon endroit, au bon moment, pour que ta cible, en fait, voit réellement ton message. Sinon, bien, ça ne sert pas à grand-chose de faire de la communication. Donc, spécifiquement pour la stratégie de marque, avant de rentrer dans, bien, c'est quoi une stratégie de marque, d'abord, c'est quoi une marque? C'est un peu le premier, le premier step à comprendre. Donc, une marque comme cette Godin-le-Dissigné, c'est comme un ensemble d'attentes, de souvenirs, d'histoires, de relations qui, tout ensemble, vont impacter, en fait, la décision d'un consommateur de choisir un produit ou un service versus un autre. Donc, ce qui est important à revenir ici, c'est qu'une marque, bien, ce n'est pas juste une identité de marque, ce n'est pas juste le côté visuel de la chose, parce que souvent quand on parle d'une marque, on va dire, bien, oui, il y a le nom, il y a le logo, puis oui, ça en fait toute partie, la palette de couleurs. Si je vous dis Ikea, sans doute que vous pensez au jaune et au bleu, à AEW, bien, c'est au orange et au brun. Ce n'est pas mon mélange de couleurs favoris, mais c'est quand même ça qui est ça. Mais une marque, ce n'est pas juste ça. Si je vous parle, par exemple, de Nike, par exemple, il y a comme un certain feeling qui va venir avec ça, certaines émotions que ça évoque en vous, puis ça, c'est vraiment le territoire de la marque. Donc, quand on est plus dans l'identité de marque, c'est la forme, la forme physique de ce qu'on peut voir de façon concrète, puis le territoire de la marque, bien, c'est le fond. C'est un peu l'essence de la marque, le point de vue, l'idée. Donc, quand un client vient pour définir sa stratégie de marque, c'est vraiment de prendre, en fait, de définir, en fait, ces deux portions, puis surtout, en fait, le fond, le territoire de la marque. Donc, comment définir tout ça? Donc, on arrive à ce territoire de marque, pas en se couchant dans le gazon, en regardant les nuages défiler. Non, il y a une certaine rigueur à tout ça, donc, puis c'est ça que je fais au quotidien. Donc, ça prend un processus assez rigoureux, en fait, pour arriver là. D'abord, il y a une période d'analyse, où est-ce qu'on s'immerse dans la marque du client, autant du côté business que de ses ambitions, ou s'il y a déjà des balbutiements de l'initiative de marque, mais on regarde ce qui a été fait dans le passé. Ensuite, c'est beau de regarder la marque, mais on regarde aussi le marché. Donc, on va être distinctif au final dans le marché. Donc, on regarde ce que les compétiteurs, la catégorie fait en soi, l'audience aussi. Puis, on encapsule tout ça dans les fondements de la marque, qui devient un peu une bible, bien, pas rigide, mais quand même les fondements pour qu'on ait à recommencer, en fait, chaque année, à chaque fois qu'il doit faire une campagne. Ensuite, c'est la stratégie de marque qui découle de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois qu'on a défini, c'est qui le client, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ensuite, vient l'étape du brief créatif qui est mené pas mal par le stratège de marque. Puis, à partir de ça, bien là, les créatifs inspirés, on le souhaite, développent une plateforme de marque qui, elle, va être consumer-facing. Donc, c'est ça ce que vous allez voir concrètement dans le monde. Donc, ça, c'est en gros le processus. Donc, concrètement, le cas de Philo, donc ça, c'est un des cas qu'on vient toujours de travailler à l'agence chez Rethink. Oups, bon, je vous remercie. Donc, Philo, si vous ne connaissez pas, c'est une marque super sympathique basée au Québec qui fait, en fait, des petites pastilles de produits nettoyants qu'on dissout dans l'eau. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais quand vous achetez une bouteille de Windex, c'est composé à environ 90 ou 95 % d'eau. Donc, c'est vraiment juste de l'eau que vous achetez. Puis, à chaque fois, bien, ça fait beaucoup de gaspillage avec les bouteilles qu'on jette sans cesse et sans cesse. Donc, Philo, c'est ça l'essence de l'entreprise. Puis, ils sont venus nous voir pour un mandat, en fait, de rebranding et de territoire de marque. Parce qu'ils voulaient amener leur marque à la vitesse, à un OBS. Donc, je vous ai parlé un petit peu des trois étapes de diagnostic. Donc, c'est un peu ça que je vais vous passer à travers, de façon très raccourcie, à la présentation initiale. Donc, on va commencer avec la lens du marché. Donc, en prenant un pas de recul. Donc, ce qu'on a découvert en se penchant sur le marché de philo et la catégorie en soi, bien, c'est qu'il y avait une certaine apogée de ce qu'on appelle les « blend brands ». Vous avez sûrement vu ça à travers votre Facebook, à travers votre Instagram. Ce sont des nouvelles entreprises, souvent des startups qui viennent changer la donne. Il y a un nouveau produit. Ils ont une nouvelle façon de faire. Ils ont une nouvelle façon de distribuer qui vient complètement changer le stade plus court. Tellement que, en fait, ces brands-là ont exploité souvent les mêmes codes. Donc, souvent des couleurs pastelles, une genre de tonalité assez similaire que les gens les ont définis comme les « blend brands ». Donc, dans cette optique-là, ça devenait difficile, en fait, de distinguer philo s'ils ne s'appuyaient seulement que sur leur identité de marque, dont le côté très visuel, très clean, très épuré. Donc, c'était vraiment important dans ce cas-ci d'élever le discours de la marque pour être « breakthrough ». Donc, ça, c'est philo, par exemple, mais vous allez voir à travers les compétiteurs qu'on a regardés, bien, il y a cette notion de « brand » très épurée, de « blend brand » qui devenait assez similaire. Au niveau de l'audience, ce qu'on a découvert, bien, c'est qu'il existe un écart entre les valeurs vertes et l'action. Les gens se disent souvent, « Oui, oui, moi, je suis vraiment « green », c'est super important », mais quand on parle de produits nettoyants, bien, ça ne se traduisait pas tout à fait en action parce que les gens ont encore cette perception que les produits ménagers sont efficaces. Donc, ici, l'opportunité au niveau de la clientèle, c'était de positionner, de faire, en fait, de valoriser l'importance de ne pas juste parler du côté « green », mais également de valoriser l'efficacité du produit en soi. Parce que c'était une barrière consommateur. Je prends un petit check-up sur le temps. Ensuite, bien, au niveau de la marque, on s'est rendu compte que, bien, c'est des petites pastilles, mais qui n'ont vraiment pas fini de nous épater parce qu'effectivement, la barrière des consommateurs au niveau de l'efficacité était vraie jadis. Mais avec les avancées, en fait, et la recherche et développement qui a été faite, maintenant, les produits naturels sont autant, sinon plus efficaces. Puis, c'est le cas, en fait, de Philo. Donc, l'impact, en fait, des petites pastilles était vraiment étonnant par rapport à la petitesse de la chose. Donc, on devait vraiment venir s'appuyer, en fait, sur cette caractéristique produit, bien, qui est très légitime parce qu'il walk the door. Donc, en gros, c'est ça. On trouve les différentes lengths, les différentes opportunités. Puis, l'idéal, en fait, c'est de trouver un sweet spot. Donc, dans ce cas-ci, un territoire de marque, un positionnement de marque qui va aller cocher ces différentes cases-là puis répondre à ces différentes opportunités. Donc, pour le cas de Philo, bien, on est arrivé au positionnement concentré à faire plus parce que ça cochait plusieurs cases. Donc, d'un côté très fonctionnel, concentré à faire plus, bien, concentré, tu as, tu pars d'une vérité produit, donc le format très concentré à faire plus. Là, tu peux venir parler de l'efficacité, en fait, du produit en soi. Le côté émotionnel, ça marchait aussi également très bien parce que concentré à faire plus, tu peux l'interpréter d'une façon très green. Donc, la personne qui est consciente, qui est éco-consciente puis qui veut en faire plus pour sa planète pourrait être autant bien chez toi que bien chez toi dans un sens plus grand de la planète et de l'environnement en soi. Donc, c'est ça. C'est un peu le fast pace de la stratégie de marque en 10 minutes. Merci beaucoup, Susie. C'est super intéressant et complet. Alors, on va refaire une tentative de son, Laura. On te passerait la parole. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est vraiment mieux. Oui. OK. Bon, parfait. On va te laisser partager ton écran. Parfait. Je vais aussi partager ma leçon. Vous pouvez l'activer. C'est parfait. Parfait. Donc, maintenant, si on passe un peu au média après la stratégie de marque. D'abord, donc, si je parle un peu de moi avant de prendre une petite intro ce qui m'a mis en média dans mon temps, en fait, j'ai fait un bac en amener une façon de la faire au HEP où j'ai suivi une procédation personalisée en marketing et en communication. Donc, en parallèle de mes cours au marketing de l'HEP, j'avais fait un cours de comme Alica et c'est là que j'ai vraiment découvert le média pour la première fois dans le fond, dans un cours d'introduction à la communication média. Ça a vraiment pris ma curiosité et ça m'a amené la session suivante à m'inscrire au concours de la réelle communication organisée par la Décu. Je ne sais pas dans l'assistance à quel point de famille avec ce concours-là, mais dans le fond, c'est une compétition académique qui permet à chaque étude de monter une campagne de HEP pour un annonceur. Dans mon cas d'une société du média, ça m'a apparemment pris ma curiosité. Suite à cette compétition-là, j'ai commencé à appuyer dans les variances médias sur des postes d'entrée et j'ai commencé toutes les semaines qui part chez CARA comme assistante planificatrice. Je suis restée là un peu plus de trois ans comme assistante toute une famille. J'ai eu la chance de travailler sur des fonds super variés qui m'ont fait vraiment plonger dans cette industrie et qui ont encore plus alimenté ma passion sur ce domaine-là. Depuis trois mois, j'ai fait le tour chez Mediacat. Un petit check de... Le média, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, dans le rôle du syndicateur, on porte vraiment plusieurs chapeaux au petit gain. On est un peu l'intermédiaire entre les différentes parties qui s'abordent au produit final de la campagne. Donc, au quotidien, on fait un peu le fond entre les différents départements d'achat à l'interne, les variances de création et les clients dans le but d'arriver à déclarer la meilleure campagne collective pour répondre aux résultats de les clients. Concrètement, on passe à travers un objectif qui est quand même bien signé. Première étape, on ressent un guide de la part des clients. donc c'est un document qui contient principalement les objectifs par les clients, les objectifs médias des clients, donc c'est la fois qu'ils veulent réaliser dans le fond avec la campagne, la suite, donc la suite, on veut s'adresser, la période durant laquelle la campagne est relue et les objectifs qu'on dispose pour accru les objectifs. Ensuite, une fois qu'on a le but, on s'assoit à l'interne et on commence à analyser notre site. Donc, on peut toujours en recherche pour comprendre quels médias ils consomment, où ils se retrouvent, leur parcours de consommation. Ça nous permet d'identifier les meilleurs moments pour les revenus par la suite avec la campagne. Une fois qu'on a bien compris à ce qu'on s'adresse, on commence à élaborer les grands groupes de la stratégie médias qui vont nous amener à identifier les meilleurs points de contact pour la campagne. Donc, c'est vraiment un processus qu'on décide si on veut aller en télé, en affichage sur les réseaux sociaux, etc. Puis, tout le monde du processus, on discute avec plusieurs partenaires pour vérifier la crédibilité de nos idées et s'assurer qu'on va être capable d'avoir suffisamment de difficultés sur le marché pour ressortir du lot parce qu'on trouve énormément de consommateurs sur le marché en même temps qu'on va s'assurer qu'il y ait une page choisie et entendue. Ensuite, une fois que la stratégie s'assurer s'assurer qu'on met la campagne en ligne, on rentre dans une phase suivie de performance parce que tout le monde de la campagne, on veut s'assurer que nos points de contact performent sont suivis et qu'on va bien être en mesure d'attendre les objectifs de nos clients. Donc, si nécessaire, on a fait différentes optimisations pour maximiser la performance. Par exemple, si on s'entend sur notre campagne de chronique, on n'a pas avancé vraiment de partir parce qu'on vient élargir notre privilège entre les points de contact pour ce qu'il y aura. Puis, une fois que la campagne est terminée, la dernière étape est de monter un rapport pour les clients. Ici, on va vraiment détailler les performances par point de contact. On va aussi monter le livre de nos apprentissages et émettre des recommandations pour une future campagne. Dans le fond, c'est vraiment un cercle qui recommence campagne après campagne. Donc, ça, c'est pour le côté plus théorique de la chose. En pratique, pour vous donner un exemple concret, je vais vous montrer un exemple d'une campagne sur laquelle je travaille actuellement pour Pushkar, qui est mon client principal. Pour ceux d'entre vous qui écoutent Passons-Douges, vous avez peut-être remarqué que Pushkar est un des commentaires principaux de cette saison. Puis, dans le fond, ce genre de projet est quand même plus intéressant d'un point de vue médian, mais aussi d'un point de vue citatif. Donc, je vais vous montrer un peu comment on se rend à comment dire une telle émission et le profiter s'un peu en arrière avec tout ça. Donc, évidemment, une campagne d'un peu ça répond à un groupe qui a des objectifs précis des clients. Ici, au niveau des objectifs point technique, on voulait augmenter la considération de Pushkar au plus d'un point de vue plus jeune, mais aussi augmenter les ventes des différents produits partenaires avec lesquels Pushkar travaille pour la période de la campagne. D'un point de vue médian, cela s'est traduit par un objectif d'augmenter la neutralité de Pushkar. Donc, on voulait pour cela de déjailler une campagne qui nous permet vraiment d'avoir un groupe aussi sur le marché, de ne rater à l'autorité de la marque, mais aussi des produits participants au plus donc des métiers plus jeunes, des basiques plus 18-30 ans. Puis, ici, c'était super important parce que ce qui nous a amené aussi à commenter des missions comme ça, c'est qu'au niveau de la stratégie, il fallait qu'on fasse ça, d'avoir un partenariat qui nous permet d'un petit plus amant plus extérieur et pour vraiment montrer concrètement les produits dans les missions parce qu'au bout du coup, on a entendu ma question qu'on ne voulait pas seulement que les gens aient chécuter de manière générale et achètent ce produit. On voulait vraiment qu'ils achètent précisément les produits qu'on allait mettre de l'avant dans les publicités. Donc, on avait besoin de trouver un partenaire qui nous permettait d'atteindre cette émission. Au niveau de l'éducation, on a donc travaillé avec Bell pour développer un autre format qui nous permet de plus atteindre nos éducateurs qui nous permet aussi de revenir à différents moments dans son parcours de consommation pour assurer de les rejoindre vraiment à toutes les étapes et d'avoir un autre média complet. Donc, par exemple, on a des photos qui produisent 15 secondes qui seront en ce moment dans l'éducation du dimanche, dans l'éducation de l'éducation de l'éducation, etc. On les présente autant en télévision que sur le web sur le nouveau.ca. On a aussi des intégrations dans les émissions qui nous permettent de mettre de produire avant. Je vais essayer de vous montrer un exemple un peu plus beau. Puis, on a aussi d'autres volumes numériques comme des bannières et des amplifications sur les réseaux sociaux pour augmenter notre portée. C'est une intégration où il ne faut pas comment indiquer un 5 à 7 au début de l'éducation. Par des amis! Donc, voilà pour ce court extrait. Ça peut paraître court, mais pour nous, ça a vraiment énormément de valeur parce que ça nous permet vraiment de mettre la marque en avant-plan et de voir une manipulation du produit par les candidats. Donc, on a vu des candidats comme des bibliothèques ou du bord, on a vu en fin, on a vu une gomme Excel. à travers des petits moments comme ça, à travers la prison, on peut arriver à nous éventer. Sinon, on veut bien éventer un spot qui déroule aussi dans le moment. Fait que j'ai eu une activité avec Karine. Je t'ai fait un café. Tu prends attention, il est chaud. Ah, merci! Mais je bois pas de café. Ah, bon. OK. Tu sais, tu le sais quand ça clique, là. Je vais enlever mon son d'étant. Parfait. Donc, des projets comme ça, c'est vraiment super le fun pour nous dans la partie. Ça nous permet de faire un film de nos petits clients et de tous les artistes. Mais ça vient quand même aussi avec une certaine responsabilité pour laquelle l'arrangement n'a pas toujours le contrôle. Donc, dans des faits comme ça, les clients, c'est vraiment leur image de marque à l'émission qui est commandée. Quand il y arrive des petits teints ou des mini-scandards durant l'émission, ça a vraiment un impact sur la marque parce que les gens ne sont pas vraiment à la distinction entre l'émission et l'amateur. Surtout, la marque est vraiment présente complètement à l'intérieur des émissions. Un exemple concret, parce que on a écrit la saison l'année passée, il y avait une candidatae de l'œil qui avait touché en ayant trouvé un moyen d'avoir accès aux émissions pendant l'aventure. Aussi, en reding, parce que ce paraît, ça a eu un énorme impact sur le codeur parce que les gens se sont mis à affecter le geste de l'œil à la marque et ça a quand même pris une grosse ampleur au point que certaines personnes allaient sur les réseaux sociaux de producteurs et menaçaient de balcoter le magasin à cause de ce reste-là. Donc, c'est toutes les situations avec lesquelles on doit quand même compter parce qu'au final, ça impacte nos campagnes, ça impacte l'image de nos clients. Cette année, il y a eu la situation avec Alexandre et certaines histoires de barcelement ont trop confortées dans les médias. Malheureusement, la production avec une famille est quand même assez rapidement. ça fait partie des risques de notre travail aussi malheureusement qu'on ne peut pas plus voir. Donc, pour faire une petite conclusion, le média dans le quotidien c'est quand même des tâches super variées. On travaille énormément encore au point qu'on a beaucoup de présentations qu'on remet à nos clients. On travaille aussi beaucoup dans Excel que ce soit pour des données ou des rapports etc. On a beaucoup de courriels et de mes films dans une journée. Mais aussi surtout les médias qui ont un super beau milieu où on a plein de beaux événements, assez d'industrie. Évidemment, c'est plutôt des payées que la rare en demi. Mais même depuis la COVID, on trouve un moyen de se voir avec des personnes en personne ou tout importe. C'est vraiment en ayant des études qui se trouvent et qui rend le travail encore plus agréable. tout de suite à Anaïs. Est-ce que ça fonctionne? un petit recap de où est-ce que je viens, qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi aujourd'hui je travaille en agence. Bref, comme mes consœurs, je suis à l'université au HEC. Puis, lors de ma troisième année, j'ai décidé de participer à la compétition universitaire, la Much Marketing. Plus certaine si cette compétition existe encore aujourd'hui. Mais le but était encore une fois de réaliser un cas, une stratégie média pour un client. Le prix de ce concours-là était un shadowing de l'agence Touché. Donc, Touché qui fait partie d'Omnicom. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui travaillaient dans des départements assez différents dans l'agence. Donc, tous ceux qui font l'achat digital, les personnes qui font l'achat de la radio, de la télévision, les équipes de stratégie, puis aussi l'équipe de marketing science. Puis, en faisant ce shadowing-là, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de différents profils qui pouvaient travailler dans une agence de médias. Puis, moi, celui qui m'a vraiment accrochée, c'était le marketing science. J'aime vraiment tout ce qui est données, pouvoir creuser, jouer dans les plateformes. Mais, ce que j'aime vraiment beaucoup de mon métier, c'est qu'on prend la donnée puis on essaie de créer une histoire. Donc, il y a aussi un côté super créatif à ça, même si, à première vue, ça a l'air d'un travail plus c'était qui, comme qu'on pourrait dire. Donc, quand je suis rentrée, mon métier, c'était analyse junior. Puis, ce qui remplissait mon métier, c'était vraiment, oui, on fait, on va apporter des recommandations médias, mais on va tout d'abord utiliser plusieurs plateformes que vous pouvez peut-être un peu connaître. Donc, du Google Analytics, du Facebook, du AdWords, on va vraiment creuser les plateformes, ressortir de la donnée, puis présenter des résultats, puis ensuite, faire des recommandations médias, puis aussi présenter un plan de mesures, comment on veut analyser une campagne, sur quelle, qui piège, donc qu'est-ce qui est important pour nous puis qu'est-ce qui est important pour le client. Donc, c'est vraiment un peu la base de notre métier, donc analyser les campagnes, répondre aux questions qu'on avait au début de la campagne, puis faire des recommandations. Je vous dirais que mon métier a vraiment évolué en quatre ans, puisqu'aujourd'hui, plusieurs outils sont devenus à notre disposition, puis on a pu, mon métier a vraiment élargi. Aujourd'hui, je ne fais plus à 100 % juste du média, focus média, mais j'accompagne beaucoup nos clients sur de la recherche. Donc, on va faire de la veille concurrentielle, on va aller vérifier ce qui se passe sur le marché. On va aussi aider nos clients à mieux définir leurs audiences, donc trouver des insights sur qui pourraient être des futurs prospects, des futurs consommateurs, quel segment qu'on n'a pas évalué. On peut même intégrer leur liste de clients à nos outils, puis identifier ces personnes-là, donc où est-ce qu'ils habitent, est-ce qu'il y a des insights sur le quartier. Donc, ce quartier-là, on sait que c'est des grands, fervents de tel type de produit. Donc, on est capable de faire des liens avec nos outils. Un autre point qui est super important aujourd'hui dans notre métier, c'est l'automatisation de la donnée. Donc, on a appris, on sait qu'on est capable de tracker, d'avoir beaucoup d'informations, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée-là, puis comment on peut gagner d'efficacité en l'automatisation. Donc, je vous dirais que quand je suis rentrée en agence, je n'avais aucune idée de comment automatiser la donnée, donc faire du code, écrire en SQL, donc c'était vraiment inconnue pour moi, mais je vous dis qu'une agence, c'est vraiment une école, donc j'ai appris, puis aujourd'hui, je suis capable d'écrire des super beaux dashboards, super pertinents pour nos clients, puis le outcome de tout ça, c'est qu'on réussit à être efficace, puis on réussit à trouver des insights, puis avoir des meilleures recommandations. Finalement, les deux dernières spécialités qu'on a quand on travaille dans une équipe de marketing science, c'est qu'on peut se développer sur l'attribution, donc mieux comprendre le consommateur, le parcours consommateur, donc le mix de ces deux channels-là, c'est quoi leur impact sur les ventes, c'est quoi leur impact sur notre site, donc on a accès à une grande ressource d'outils qui nous permettent de mieux comprendre les consommateurs de nos clients. Puis finalement, on a aussi un aspect encore plus technique, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est en termes de tracking, de tagging, puis de site web, donc c'est un autre service qu'on offre aux clients de notre agence média, c'est de bien tracker leur site web, puis aussi d'analyser le comportement que leurs consommateurs ont sur leur site web. Donc le média apporte très souvent beaucoup, beaucoup de trafic, puis c'est important aussi d'avoir les bas de l'anthropage, d'avoir la meilleure expérience client possible. Donc en plus d'analyser ce qu'on fait en média, on essaie d'accompagner notre client pour qu'il ait la meilleure stratégie, marketing pour avoir les meilleurs résultats. Donc la beauté aussi de la chose, c'est que lorsque tu as un talent ou un intérêt pour une de ces spécialisations-là, bien souvent, on va se faire pousser à aller pousser cette spécialité-là. Donc oui, je suis un peu généraliste, je suis capable de comprendre tous les aspects, mais souvent, on se focus sur une ou deux tâches puis on est capable de devenir expert puis devenir une référence à même l'agence. Donc une journée typique d'un analyste, c'est super varié, je vous dirais que c'est rare qu'on ait deux projets identiques, mais souvent, ça se résume à on va prendre nos courriels le matin, ensuite on va avoir des statuts avec les équipes de stratégie, ils vont nous amener leurs problématiques, on va leur proposer des solutions, on va aller fouiller les données, les bases de données, créer nos analyses, nos recommandations puis au final, on va venir les présenter soit à l'équipe de stratégie, aux clients, donc il faut être à l'aise avec les chiffres, mais je vous dirais il faut être aussi ultimement à l'aise à présenter puis à vulgariser des concepts qui parfois sont un peu plus compliqués. Donc, pour mieux illustrer tout ce que je viens de vous expliquer, je vais vous parler d'un cas que j'ai travaillé l'année dernière. donc un de mes clients principaux, c'est BRP. Pour ceux qui ne connaissent pas BRP, en fait, ils sont spécialisés dans les véhicules récréatifs, donc autant les motoneiges, les motos marines, les quatre roues, les motos à trois roues, donc vous avez probablement vu plusieurs de ces véhicules-là au Québec, c'est un client québécois, mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que BRP va à l'international. Puis, sa force de vente représente 50 000 concessionnaires en Amérique du Nord. Ça fait quelques années que nous avons ce client-là, puis nous avons toujours l'idée, leurs grosses campagnes qui étaient nationales, des campagnes vidéo, donc il y avait des budgets énormes qu'on distribue à travers l'Amérique du Nord. L'année dernière, nous sommes arrivés avec un nouveau mandat qui était de gérer les campagnes de toutes leurs concessionnaires. donc ça signifie de reprendre le budget qui est alloué à chacun de ces concessionnaires-là, de les réunir sous un même chapeau, puis de nous-mêmes les diriger. Ça permettait d'avoir une meilleure unicité entre les messages, donc c'est pour cela qu'ils nous ont envoyé le mandat. Pour nous, c'est quand même énorme. Ça a représenté 4 756 activations médias durant l'année. Donc, on parle de campagnes Facebook, de campagnes en recherche SEM sur Google, de campagnes vidéo sur YouTube. Donc, il fallait vraiment activer toutes ces campagnes-là. Puis le but, c'était vraiment d'influencer le plus grand volume de consommateurs potentiels à aller visiter un de ces concessionnaires. Ce qui a été vraiment déterminant dans la réussite de ces activations-là, c'est la personnalisation selon la localisation. Donc, on est capable avec nos outils de pouvoir géolocaliser les personnes qui se retrouvent dans un environnement de X kilomètres d'un concessionnaire. Donc, pour nous, c'était un des facteurs clés. Puis aussi, il fallait déterminer la gamme de produits que chacun de ces concessionnaires-là allait présenter. Donc, ce n'est pas les mille dealers, les mille concessionnaires qui vendent du skidou, du sidou, puis qui vendent des VTT. Donc, chacun a leur gamme de produits à leur disponibilité. Donc, il fallait quand même établir qu'est-ce qu'on allait mettre de l'avant. En ayant la gestion à 100 % de toutes ces campagnes-là, bien, on évite la duplication entre les messages, entre chacun des concessionnaires. Donc, on s'assure d'avoir un périmètre, un rayon qui est le plus juste, puis ça permet d'être le plus efficace dans chacun des dollars investis. Si vous vous doutez qu'avant, cette gestion-là de campagne était gérée par chacun des concessionnaires, puis peut-être que le concessionnaire qui se retrouve à Blainville, bien, Mario, bien, lui, il est peut-être super bon pour vendre des skidous, mais c'est peut-être pas sa force à mettre en ligne une campagne sur Facebook. Donc, nous, on s'est dit qu'on va être le plus efficace possible pour chacun des dollars qu'on allait avoir à notre disposition. Finalement, les véhicules récréatifs, vous savez, ça a une saisonnalité, donc on ne peut pas faire de la motoneige 12 mois par année. Donc, ça nous a permis aussi d'installer des heavy-ups, donc concentrer notre argent sur les produits spécifiques au bon moment clé. Donc, ce déploiement-là était super grand, ça fait qu'on avait une gestion entre la quantité et la qualité. Donc, je vous explique un peu la mise en contexte de quelle est la campagne, mais là où mon travail a été le plus important, c'est à la création d'un dashboard. Un des mandats que le client nous avait donné, c'est qu'il fallait avoir la plus grande transparence possible avec les concessionnaires puis qu'il y ait accès aux résultats en temps réel de notre campagne. Donc, en fait, nous, on a créé, on a personnalisé chacun un dashboard avec la donnée qu'il y avait besoin selon les gammes de produits qu'il y avait puis selon le type d'activation qu'on a mis en place. Ça a permis de créer 12 000 rapports, donc on en envoyait un par mois directement dans leur boîte courriel puis on a fait le calcul puis si on se dit qu'on aurait fait ça manuellement, c'est 250 jours de travail qu'il y aurait pris pour faire créer tous ces rapports-là durant toute l'année. Au final, cette partie-là est quand même super intéressante, mais je ne vous le cacherai pas que ce n'est pas la partie la plus créative. Là, où est-ce qu'on est venu dépasser les attentes du client puis où est-ce qu'on est venu apporter un plus à notre client, c'est qu'on s'est dit OK, on a autant de données, on a 1000 concessionnaires qui vient advertiser en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette donnée-là? Puis, on veut aussi être le plus efficace puis démontrer à notre client comment qu'on peut aller plus loin. Donc, avec la donnée, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est déterminable pour nous quand on met en ligne notre campagne puis qu'est-ce qui fait que c'est un facteur de réussite ou non? vous vous douterez que sur les 1000 concessionnaires, ils n'ont pas le même environnement. Donc, ce que je veux dire, c'est que la densité de la population est très différente puis pour nous, c'est une variable qu'on a réalisée qui est super importante. Donc, une personne qui se situe en campagne versus un dealer qui se situe en campagne versus un dealer qui se situe en ville, ils ne vont pas reach le même volume de personnes quand on parle, qu'on dit qu'on veut rejoindre 10 kilomètres autour du dealer. Donc, on est venu classifier tous nos dealers selon leur urbanité puis on est venu créer des benchmarks selon cette urbanité-là. Donc, on est venu déterminer quel était le montant idéal à payer pour rejoindre 1000 personnes puis on est venu déterminer par la suite quelle est la meilleure fréquence à atteinte afin d'éviter l'épuisement de nos créatifs. Donc, en faisant des analyses sur ces deux variables-là, on a pu rapidement déterminer quel était notre but sur le cost per reach puis on a pu identifier rapidement qui était en haut ou en bas de ce benchmark-là. Ça nous a permis d'être vraiment agile puis pouvoir déplacer du budget d'un dealer à l'autre dépendamment si on voyait que certains avaient atteint une valeur trop élevée. Donc, on était super agile puis on a réussi à avoir des insights super rapidement. Je vous dirais que ce travail-là, il s'est fait sur une longue période, donc sur une année puis on est devenu toujours de plus en plus efficace dans notre méthodologie. Puis encore aujourd'hui, bien, ces dashboards-là, ils vivent encore puis on réussit, nos équipes l'utilisent à tous les jours afin d'être encore une fois le plus efficace dans tous les dollars qui sont investis pour le client. Donc, je vous dirais qu'on aurait pu s'arrêter à l'étape 1 de présenter les dealers, les résultats à chacun des dealers puis la vie, le client aurait été satisfait, mais PRP nous amène toujours à aller plus rapidement, plus vite, à aller voir plus loin. Donc, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait venir corréler, quel autre facteur qui serait super important qui nous permette d'augmenter la performance de nos campagnes. Puis, c'est vraiment cette complicité-là qu'on a avec nos clients qui nous permet d'encore une fois pousser la machine un peu plus loin puis d'avoir une gestion aussi grande, une efficacité aussi grande. C'est vraiment ça qui m'allume dans mon métier puis c'est à peu près ça que je vais conclure. Donc, encore aujourd'hui, ce qui m'allume, c'est qu'on va pouvoir aller plus loin puis on va trouver des nouvelles solutions avec les clients pour une nouvelle problématique ou une nouvelle campagne l'année prochaine. Merci, Anaïs. Ta passion est contagieuse. En tout cas, donc, on passerait tout de suite à notre panel. On a un petit peu débordé en temps, mais ce n'est pas grave. On va se rattraper. Il n'y a pas de soucis. Ma première question, elle est pour toutes vous trois. En fait, ce serait de voir selon vous, c'est quoi les principales qualités et aptitudes que ça prend pour occuper vos métiers respectifs? J'espère que quelqu'un veut briser la glace. Oui, je peux y aller. Moi, je dirais que c'est d'être dans mesure d'être autant pratique que théorique parce qu'il y a comme un côté très cérébral au métier de stratège, mais surtout en stratégie de marque, il ne faut pas oublier qu'au final, on veut parler à des vrais consommateurs, parler à du vrai monde. Quand une marque de lunettes arrive, par exemple, tu ne veux pas seulement aller sur leur site Internet, lire sur la catégorie et l'industrie de la lunette, c'est bon aussi de simplement aller en magasin et d'acheter une paire de lunettes ou du moins de passer à travers le processus. Donc, c'est ça, de rester connecté avec la réalité. C'est important. De mon côté, je dirais que c'est vraiment la curiosité. C'est super important d'être curieux, de poser des questions, de challenger autant les difficultés par l'intern. les clients, c'est un premier qui va superer sur le monde des valences et le monde des médias. Donc, c'est important de vouloir s'informer sur les grandes valences, s'informer sur ce qui se fait autant au Québec et celles et d'autres annonceurs qu'ailleurs dans le monde. Donc, je pense que la curiosité, c'est vraiment l'article pour pouvoir aller plus loin dans ce milieu-là. puis, j'irais un peu dans le même sens que l'oral. Donc, la qualité qui nous permet d'aller plus loin, selon moi, c'est d'être autodidacte. Donc, se former, aller chercher le plus grand volume d'informations qu'on peut nous-mêmes puis ne pas avoir peur d'essayer. Donc, je pense que c'est vraiment très positif dans une carrière qui est en numérique qui croient, mais ça. Puis, mettons, vous vous remettez dans vos souliers quand vous avez commencé en agence. Est-ce que vous rappelez du défi le plus important que vous avez rencontré puis de quelle façon vous l'avez surmonté? Peut-être que je peux y aller. Moi, de mon côté, c'était en fait la pression d'avoir toujours les réponses en stratégie. Tu as l'impression qu'il faut que tu sois la personne la plus brillante dans la pièce puis que même à 21 ans, tu as toutes les réponses du monde, mais au final, il faut s'enlever cette pression-là. Il y a une certaine expérience qui vient avec le temps puis c'est normal. Au final, il faut juste être la personne, il ne faut pas essayer d'être la personne la plus smart, il faut juste essayer d'être la personne la plus helpful dans la pièce. Excellent point. Moi, je dirais que c'est vraiment la gestion du temps. Le monde des agences, ça va dire qu'on est sur un goût un peu éprimé. Quand on commence, on se retrouve souvent à travailler avec plusieurs personnes sur plusieurs clients, plusieurs programmes en même temps, ça peut rapidement devenir un peu « overrunner » ce que je veux dire. Mais je pense que ce qui est important c'est d'avoir vraiment une vigueur dans son quotidien, dans la position de priorité. C'est vraiment ça qui te permet de pouvoir bien faire ton nom au quotidien et surtout aussi de ne pas éviter d'arriver la main si jamais tu vas comme toi que tu as besoin d'être dans tes tâches. On peut jamais être gêné de l'agence de l'agence de l'agence. Mon côté, moi, ce que je me souviens, c'est qu'au début, tu as tellement de termes d'abréviations, des CPM, CPC, DSP que tu apprennes. C'est comme une nouvelle langue. C'est du chinois quasiment. Ça fait peur, mais c'est comme un pas à la fois et c'est normal de poser la question qu'est-ce que ça veut dire cette approfondation-là. C'est à force de l'entendre, de le pratiquer qu'on devient bilingue en médias. C'est vraiment juste le temps et ça fait peur au début, mais inquiétez-vous que tout le monde va catch up. Depuis tes débuts, en fait, j'ai remarqué que tu avais ségé sur plusieurs comités et que tu avais mis en branle plusieurs projets personnels. en périphérie de ton emploi. De quelle façon ces implications-là ça nourrit ce que tu fais comme métier? Par rapport à mon point précédent du côté pratique au-delà du théorique, j'ai l'impression que ça me permet de justement rester connectée avec la réalité et d'avoir les mains dedans. Des fois, mettre des projets sur pied moi-même, c'est comme un reality check parce que c'est super facile de critiquer les initiatives qu'un client fait, le brand qu'un client a mis en place, mais au final, juste de faire quelque chose dans notre monde, c'est assez ardu, ça prend beaucoup d'efforts. Donc, je pense que d'une part, c'est ça puis ça nourrit nécessairement par exemple, dans mon côté entreprenant, j'ai parti une petite entreprise d'étui à masques quand c'était, on est encore en plein d'art, mais quand ça amenait d'être booming. Ça me permet de justement rester connectée avec des insights culturelles puis d'être connectée en temps réel avec ce qui se passe au quotidien. Donc, toi, là, tu ne tournes jamais les pouces. Oui, non, généralement, non. Mais j'ai toujours hâte aux vacances, échangement. Il y a peut-être une corrélation. Laura, on l'a mis un petit peu en contexte avec les projets que Suzy et toi, vous avez présentés, mais est-ce que tu peux nous revenir un petit peu plus sur la distinction en fait entre la planification médière et la planification stratégique pour que les gens comprennent un petit peu mieux la distinction? Je pense que Suzy l'a quand même bien démontré, bien m'expliqué, mais pour repartir un petit résumé, la planification stratégique est plus large que la planification médière en a vraiment différentes sphères. Ça doit vraiment plus toucher au niveau de la marque. Donc, tout ce qui est image de marque, positionnement, les valeurs, comment la marque se positionner sur le marché par rapport aux compétences de faire. Tandis que la planification médière, c'est vraiment la stratégie, oui, en ailleurs des campagnes de publier, mais c'est vraiment le comment et les quels moyens on va essayer pour communiquer notre message et pour s'assurer de bien rejoindre les gens au bon endroit, au bon moment, pour s'assurer de s'assurer aux bonnes personnes pour arriver à les élus et les élus finales. Donc, c'est vraiment quand même tout pointu par rapport à la stratégie qui est plus grande. Merci. Si je peux juste me permettre d'ajouter une petite parenthèse là-dessus, il y a une grande fonction très importante au métier de stratège de marque qui est d'inspirer en fait les créatifs, donc d'être généreux en termes de start starters, de bien dresser le corps et de sable, puis c'est ça. Après un brief créatif, il faut que les créatifs repartent de ça en étant inspirés, que ça leur ait sparké quelque chose. Donc, c'est une portion aussi qui est assez distinctive au métier de stratège de marque. Bien, merci pour ces précisions, mesdames. Et Anaïs, en fait, tu dois toujours être aux premières loges des tendances marketing. C'est sûr, ça doit te servir dans ton travail. Est-ce qu'il y a des éléments que tu penses qui seraient important que les étudiants suivent à ce stade-ci puis qui vont impacter en fait la pratique éventuellement lorsqu'ils vont faire leur entrée en agence? Oui, en fait, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, mais si vous êtes détenteur d'iPhone, vous avez peut-être eu dernièrement un pop-up qui vous a dit est-ce que vous désirez que cette application vous suive ou utilise vos données? Puis, en fait, c'est une des mesures que Apple a décidé de mettre en place pour la protection des données. Puis, Apple n'est pas le seul joueur dans l'industrie, donc plusieurs commencent à vouloir réglementer l'utilisation des données puis c'est de plus en plus difficile de tracker les personnes. Donc, c'est vraiment c'est au cœur de plusieurs stratégies puis c'est super important pour nous. Il y a des chiffres dans l'industrie, donc sur la mort des cookies, donc on s'intéresse toujours à un sujet vraiment chaud durant l'heure puis des nouvelles solutions arrivent pour contrer cette problématique-là qui est quand même une bonne chose en tant que telle, en tant que consommateur parce qu'on ne veut pas nécessairement se faire suivre à tout moment de la journée. Donc, il y a des nouvelles tendances puis c'est là que plusieurs clients commencent à se retourner par plus du contenu, donc ça va être important. Ils veulent quand même revenir, c'est revenir un peu à la base, donc content first et les prochains mots que vous allez entendre probablement quand vous allez faire votre entrée dans l'industrie. Donc, il y a un chiffre puis là, les questions qui vont arriver bientôt, ça va être comment on évalue ces stratégies de contenu, là, donc... Donc, ces changements technologiques-là, bien, ça vient nous affecter, mais inquiétez-vous pas, on trouve toujours des solutions puis avec l'équilier, on est là. Puis, auriez-vous des recommandations de livres, d'outils que les gens qui nous écoutent pourraient déjà se familiariser ou prendre inspiration pour les préparer à ce que vous faites comme métier? Bien, moi, de mon côté, il y a Julian Cole qui est une excellente source d'outils, de références, de webinaires. Il parle de la stratégie de marque de façon peut-être très démocratisée dans tous les apprentis de stratégie puis même ceux qui font déjà le métier de stratégie comme moi, c'est super intéressant. Donc, Julian Cole en chaîne YouTube, une infolettre, beaucoup de ressources. Dans mon cas, je parlerais peut-être moins de livres en tant que telle, mais je pense que c'est vraiment de regarder tous les différents articles qui sont disponibles dans l'industrie, que ce soit sur le domaine ou peu importe. Je parle des campagnes qui sont liées dans le passé, des choses qui ont gagnées du tout. Je veux juste se mettre un peu dans le vin de ce que tu fais dans l'industrie et aussi ce qui ressort entre différents départements qui sont en train de faire ça en médias en venez. Ça te permet d'avoir quand même un bon niveau de ce que tu fais sur le marché et de commencer avec les familles et arriver avec les différentes campagnes et façon de faire. Oui. Ce que j'ajouterais à ce que Laura disait, c'est que moi, tous les matins, je veux consulter les sites de Verge puis Tent Crunch. C'est mes nouvelles du jour. On voit les nouveautés en médias. En médias, en technologie, en AI, on reste à l'affût. Tout devient un peu interrelié. C'est vraiment mes ressources que je consulte après avoir consulté ma presse le matin. Sinon, il y a les cas Lyon à Cannes. Si vous allez sur YouTube, cliquez Lyon, Cannes, médias. Vous allez voir des cas qui ont gagné dans les années précédentes. C'est super inspirant. On dirait que ça met des images sur ce qu'on fait puis pourquoi on le fait. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai, quand j'ai vu les premiers cas que j'ai réalisé que c'est un peu, ça allume une étincelle. très bon, très bon recours. On va essayer de les cumuler rapidement puis de vous les repartager après dans l'événement Facebook pour que vous puissiez les garder tout près de vous. Une autre question qui me vient à l'esprit, en fait, c'est que présentement, vous expérimentez une vie d'agence hybride. En fait, vous travaillez à distance, vous allez parfois au bureau, etc. Dans ce contexte-là, quand on est une nouvelle personne en agence, comment ça se passe? Auriez-vous des petits conseils aux gens qui arrivent dans ce contexte-là pour faire leur place puis que ça se passe bien, en fait, dans ce contexte bien particulier-là? Je ne veux pas toujours parler en premier, mais je peux y aller. Donc, bien, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, oui, le télétravail, on dirait que tu as cette certaine appréhension, tu disais, ça va me couper de certaines interactions humaines, mais en même temps, on observe aussi que ça nous joue beaucoup de portes, par exemple, avec des collègues de Toronto ou de Vancouver avec qui on ne parlerait pas autant d'habitude. Donc, même si, techniquement, oui, ça ferme des portes, ça en ouvre d'autres. Donc, un conseil pour quelqu'un qui commence, bien, c'est de ne pas hésiter à booker des coffee dates virtuelles ou peu importe. En vrai, c'est devenu tellement normal maintenant d'avoir une invitation puis de prendre un 15 minutes si c'est là qu'il ne faut juste pas hésiter à prendre l'initiative de le faire. Et en fait, je vais renchérir là-dessus pour avoir vécu un onboarding en distance. C'est vraiment ça, de ne pas hésiter à aller écrire à certains collègues qui n'ont pas pu se parler dans ce n'importe où dans un collègue d'art, mais de faire ça un peu la discussion. Tout le monde est super ouvert puis accueillant à avoir du plaisir de croire. Puis aussi, à nos dents, ça peut se paraître que tous nos appels soient, en tout cas, je vais parler d'un montant avec caméra. Ça a fait que le travail nous amène à un certain point à rafraîcher un peu, si je peux dire, autant de nos collègues que de nos clients parce qu'avant, on voyait nos clients une fois ou quelques mois dans des grosses présentations. Maintenant, c'est plusieurs fois par semaine qu'on peut se voir. Ça rend une interaction beaucoup plus, beaucoup plus, un peu plus familière. Donc, au final, on n'a pas perdu grand tour dans toute cette période et des travaux. C'est vraiment vrai. J'ai raison. Moi, je dirais, si vous pouvez aller au bureau quand vous commencez un nouvel emploi, je pense que ça a vraiment un impact sur ta motivation avec qui tu travailles. donc, nous, personnellement, ils nous encouragent à le faire. C'est vraiment au choix de la personne, mais ils organisent des jeudis de recrues où tous les nouveaux se rencontrent, ils ont des formations en vrai. Ça crée aussi un effet d'unicité, d'union. Donc, la vie d'agence pré-COVID, c'était quelque chose qui allait vite, qui était quand même très festif. C'est créatif. On voit beaucoup, beaucoup de monde. On va prendre un verre, on fait du sport ensemble. Nous, ils nous poussent vraiment à retourner au moins une fois par semaine au travail avec ton équipe. Donc, ça nous permet vraiment de garder la motivation. Puis, personnellement, moi, j'adore travailler le lundi du bureau, mais j'adore aussi le jeudi d'aller voir du monde. Puis, c'est juste bon pour le moral. C'est évident, évidemment. Se voir en personne, ça fait du bien, ça fait une petite dose d'énergie versus être toujours à la maison dans ces choses. Écoutez, moi, je serais déjà prête à prendre des questions du public. On en a déjà une, malheureusement anonyme, mais ça va comme ça. En fait, ça dit bonjour, je suis au bac en communication, UDM, et je compte bientôt faire un DSS en com'organisationnel. Est-il absolument nécessaire, selon vous, de faire des études en marketing pour faire de la stratégie en communication? Merci. Je peux peut-être commencer avec une réponse qui est-ce qu'il fait à donner si j'ai mis à la liste. Dans mon cas, ce que je me sens en disant, c'est qu'en avance, on a vraiment des parcours complètement différents. Je pense que c'est la beauté de la chose et que tous les expertis se regroupent qui viennent se compléter. Je ne pense pas qu'il y a des requis vraiment obligatoires à suivre pour travailler en agence. Je ne sais pas que c'est vraiment aussi la beauté de la chose. C'est une super bonne étude de travailler en agence. On apprend, on parle de rien qu'on apprend. On apprend tout en le faisant, en parlant avec nos collègues en ayant les pharmacies sur ça. Je rajouterais que c'est en agence, des fois, c'est le party des profils atypiques. Ne pas hésiter. Si ça t'interpelle, lance-toi. Moi, par exemple, j'ai étudié à HEC, mais j'ai fait une double spécialisation en affaires internationales et management, ce qui n'avait vraiment aucun rapport avec le marketing et les communications. Mais en milieu de parcours, j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire. Juste le fait de faire des concours, ça t'amène déjà cette petite expérience, des associations étudiantes plus créatives. C'est bon aussi pour mettre sur ton CV ou ton LinkedIn. Juste d'avoir ces trucs complémentaires-là, ça peut faire un beau profil diversifié. Il faut ressembler à la pression de quand tu vas commencer année 1. Même si tu as étudié là-dedans, il y a tellement de choses à apprendre encore que oui, c'est sûr que ça donne une petite longueur d'avance, c'est sûr, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le terrain. Donc, ne pas hésiter à appliquer quand même. J'approuve. Écoute, sans faire un peu de chemin là-dessus, je suis dit de déjà me parler un peu des petits trucs en fait quand tu postules un premier emploi en agence, justement le fait que ces expériences-là, ça peut t'aider à te démarquer. Est-ce que vous auriez d'autres conseils justement pour préparer une première candidature pour un poste de stagiaire ou un poste d'entrée? Moi, je dirais de ne pas hésiter de passer par d'autres canaux qu'envoyer ton CV via le site web, par exemple. c'est vrai que c'est une game, ce n'est pas 100% une game de contact, mais ça aide beaucoup de démarcher tes contacts. Donc, ne serait-ce que d'avoir une petite intro de la femme de ton patron qui travaille avec l'autre personne qui est en com, c'est déjà une façon de capter l'attention de plus que d'avoir le CV sur la pile et il y en a comme 20 autres en dessous. Donc, c'est ça. Donc, une game de contact. Oui, en fait, vous pouvez même nous écrire le problème qu'une de nos trois, on est très ouvert à ça. Juste le fait qu'il faut participer à une conférence dans ce genre-là, ça vous démontre vraiment un intérêt, ça vous démarre. Ça vous donne aussi un peu des sujets à discuter en entrevue. Souvent, le truc, moi, que j'évalue en entrevue, c'est qu'il faut que la personne ait l'air allumée. Donc, si tu as un minimum d'étincelles dans les yeux puis que tu as un minimum débrouillard puis que tu sais utiliser Google, tu viens de gagner plein de points. Donc, c'est vraiment juste un intérêt puis être dynamique. J'ajouterais à ça, je me rappelle une des premières questions que j'avais systématiquement en entrevue, c'était par mois d'une campagne que tu as remarqué qui a attiré ton attention sur le marché et je pense que ça revient un peu à ça être aligné, être curieux juste des montres que tu as fait des recherches et tu sais à peu près même si évidemment tu ne sais pas complètement si c'était le métier pour le faire parter mais juste que tu as montré que tu es curieux que tu es prêt à faire des recherches par toi-même parce que tu me parlais un peu de ce qu'on avait dit au début mais on est beaucoup obligatoes en avance je le résume souvent en cinq mots moi avoir le feu au cul donc c'est un peu ça cette énergie qu'on cherche quand tu veux rentrer vraiment puis te démarquer on a une autre question du public donc Diego José nous demande bonjour je suis au HEC en troisième année spécialisation de marketing à part Google Analytics quels sont les outils que les employeurs cherchent dans un CV qui sont accessibles gratuitement aux étudiants je te dirais si tu vas faire tes formations blueprint de Facebook c'est un plus si tu as un intérêt valeur donné puis tu es capable d'utiliser un data studio qui est une plateforme de Google encore une fois c'est un autre plus juste savoir un peu les bases tout ce qui est Google et Facebook c'est souvent gratuit donc c'est des outils c'est des formations à ta disposition tu peux prendre comme on the side quand tu veux je te dirais que c'est des plus à son CV au moins les connaître donc une fois quand tu es arrivé en agence bien ça va être plus clair pour toi puis on va quand même te former sur l'outil puis te donner les best practices Laura Suzy est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez bien stratégiquement il y a moins il y a des outils de recherche mais c'est comme dur de démontrer que tu sais les utiliser dans ton CV puis c'est pas vraiment ça qu'on cherche je dirais que c'est plus de l'expérience c'est de faire des concours si tu fais pas des concours c'est correct aussi tu à la limite prends une campagne qui t'intéresse puis fais le backstrap donc reviens en arrière puis fais des hypothèses sur quelle aurait pu être la ligne de strat quelle aurait pu être la ligne stratégique donc c'est ce genre de on veut voir la pensée critique le processus vert c'est plus ça qu'on regarde c'est un peu pareil pour des médias on travaille avec énormément d'outils mais c'est plus des outils auxquels on s'attend pas à ce que les étudiants commencent sur le courant c'est vraiment des outils qu'on apprend à long terme il n'y aurait pas de grandes outils ça c'est beaucoup des bases de données aussi qui sont accessibles seulement sur abonnement de toute façon donc donc est-ce qu'il y a d'autres questions les gens sont timides ce soir bien écoutez sinon je me demandais si dans ce qu'on a discuté à ce stade-ci vous auriez un message particulier à communiquer aux étudiants quelque chose que vous teniez en vous connectant ce soir à partager vraiment pour donner cette petite étincelle-là aux étudiants qui nous écoutent qui sont connectés avec nous moi je dirais peut-être que la stratégie c'est vraiment un beau métier c'est de faire de l'ordre dans le chaos puis c'est vraiment intéressant de s'y attarder puis peut-être un autre truc que je finirais là-dessus pour les étudiants bien c'est de ne pas hésiter à se lancer il y a beaucoup d'inconnus dans le monde des agences si jamais vous rentrez par une porte où vous dites c'est pas vraiment ce métier-là que je voulais faire ça vous commet à rien les postes d'entrée c'est souvent des postes d'entrée pour se chercher puis se trouver donc n'hésitez pas à juste faire le saut en agence c'est sûr que vous allez adorer je renchérirais en disant aussi de ne pas hésiter de s'informer sur les différents départements justement avec les différentes équipes dans les agences parce que c'est quand même super varié tu peux avoir la chance d'arriver directement dans un département qui est finalement votre intervention et fait que c'est vraiment correct je suis d'accord avec celui-là pas hésiter à tomber dedans c'est une petite pas bien hésiter et je finirais en disant que je pense que vous êtes quand même chanceux parce qu'on est dans un marché aujourd'hui qu'on a besoin de monde donc vous êtes on recrute tout le temps on est à la recherche de perles rares de talent fait que il ne faut vraiment pas hésiter puis comme je disais nous ça existe à l'intérieur de faire des transferts d'un département à l'autre tu peux rentrer dans un poste d'entrée ne va être plus ou moins satisfait de ce que tu fais mais on rencontre la personne puis on lui propose autre chose qui va aller la rejoindre avec ses champs d'intérêt fait que c'est normal de ne pas connaître tous les postes puis c'est vraiment un monde qu'on connaît peu ou pas beaucoup donc il faut faire le saut puis on est vraiment vous êtes vraiment chanceux parce qu'on vous attend à des portes ouvertes il y a peut-être une dernière chose qui vient de me popper spécifiquement en fait pour le métier de stratège c'est que je suis pas en stratégie t'as l'impression que c'est un métier assez seul t'es lonely le côté long wolf très stratégique mais en réalité c'est un métier solitaire à la hauteur des interactions que tu veux avoir c'est pas parce que t'es pas t'es mis en équipe de deux comme l'équipe de création que t'as pas autant d'interactions tu peux en avoir autant sinon plus donc c'est vraiment un métier qui demande à interagir avec tous les autres corps de métier donc ne pensez pas que c'est un métier solitaire le métier de stratège bien écoutez moi j'aurais d'autres questions potentielles si ça vous tente une de mes questions que je pensais en vous écoutant c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans vos équipes qui vous a influencé qui a été un peu qui a joué un peu le rôle de mentor et en fait quel point c'est important en fait d'avoir des gens comme ça dans son parcours pour évoluer puis en fait se rassurer sur les questionnements qu'on peut avoir quand on débute sa carrière en agence peut-être commencer dans mon cas oui mais je trouve honnêtement c'est super important c'est la chance d'avoir quelqu'un avec qui sur l'idée à laquelle tu peux te poser pour tes questions pour te guider c'est vraiment un gros plus dans mon cas c'est aussi par la compétition de la relève à laquelle elle a participé à l'université une de mes courses pour travailler deux ans on a gardé contact à travers les amis même des fois par les autres par la suite en ce moment je travaille directement avec elle maintenant que je crois que c'est de 30 ou pas donc oui avoir des contacts dans l'industrie pour pouvoir te rassurer puis poser des questions de ce soir dans ton quotidien mais même quand tu vas être prêt à vouloir passer à une autre état parce que tu es pas plus sûr d'être professeur de comment passer par dans l'univers d'avoir une ressource je pense que tu voulais prendre la parole oui c'est sûr que c'est super important puis moi dans mon cas ça a été souvent mon supérieur immédiat qui est très très encourageant qui t'aide à croire mais je dirais que si c'est pas le cas des fois on tombe sur des gens qu'il n'y a peut-être pas un fit peut-être que c'est pas exactement ce qu'ils s'attendaient de nous puis nous de eux ne pas hésiter à peut-être même sortir de ton département tu sais des fois ça peut être une autre figure dans une autre spécialité qui agit plus à titre de mentor de carrière versus mentor d'expertise dans ton craft puis c'est ça puis c'est bon aussi d'avoir en fait un dans chaque un mentor d'expertise vraiment ton craft ton métier puis des fois l'autre personne c'est plus en termes d'avancement de carrière puis c'est correct puis c'est que tu ne veux pas ton supérieur immédiat comme ça tu peux poser des questions des questions plus sensibles de champ gauche oui c'est ça oui c'est un peu pareil chez nous que dans le sens qu'on se fait tout le temps jumeler en binôme avec quelqu'un de ton département qui va te montrer un peu le le to-do ton corps de métier mais on se fait souvent parrainer ou marrainer par quelqu'un dans l'agence qui va te tu sais c'est soit c'est un premier emploi ou on n'a pas beaucoup d'expérience de travail fait qui va te montrer le on the side comment ça fonctionne ou comment ça fonctionne ton outlook ou tu sais des extras que tu des fois c'est gênant de poser des questions ou qui va te donner des trucs pour être le plus efficace qui va qui va te référer aux bonnes personnes fait que ça nous permet vraiment de je me remets au début quand tu rentres dans un nouveau travail tu as l'impression tout le temps d'éranger les mêmes personnes donc en ayant plusieurs ressources à ta disposition tu te sens un peu moins fatigant ou tu veux de plus l'aisance de poser des questions à diverses personnes je viens de voir que Esther nous a ajouté une question en fait elle dit je suis passionnée par la psychologie humaine la compréhension des connaissances comportement des différents profils de personnes le métier de stratège correspondrait-il à mon intérêt par rapport à ce domaine et si oui quel type de métier de stratège donc médias stratégie marketing communication qu'on correspondrait le mieux donc là je pense que vous y allez à votre avis je pense qu'il y a plein de réponses qui sont dans ce cas-ci j'ai l'impression absolument je pense que tu es à la bonne place la stratégie ça serait un excellent endroit où tu as dirigé je pense que dans les trois sphères tu pourrais te retrouver mes conférences peuvent me corriger mais j'ai l'impression qu'il faut toujours avoir le consommateur au centre de toutes les stratégies que ce soit en médias en stratégie de marque ou peu importe à savoir comment tu qu'est-ce qui t'intéresse plus entre ces différentes sphères là mais tu sais par exemple dans la stratégie de marque c'est toujours de trouver entre autres ce insight consommateur pour parler aux gens comment les rejoindre puis pas en termes simplement de tactique médias mais de rejoindre puis de de les rejoindre au coeur de marquer leur imaginaire donc ce côté-là de bien comprendre comment les gens pensent puis leur état d'esprit mais ça serait une excellente porte vers la stratégie de marque d'ailleurs on recherche des stagiaires si vous voulez si vous voulez je suis d'accord avec Suzy je pense qu'au niveau de la compréhension du consommateur c'est vraiment peut-être plus la stratégie de marque en médias on est vraiment plus les actions qui vraiment qu'elle nous dit elle concerne notre environnement ce recours c'est leur parcours consommateur à travers mettons une journée qui peut ce que je peux encore on est peut-être moins dans 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 l'esprit des gens même si c'est quand même super important même pour nous de bien comprendre leur intérêt leur comportement et tout c'est peut-être vraiment c'est peut-être trop mixte c'est sûr que ça se retrouve aussi en médias je pense que ça passe vraiment dans la stratégie de marque à la marque ouais c'est pour ça d'accord avec vous je pense que la stratégie de marque ça va être là où tu vas mettre le plus à disposition ces connaissances en psychologie qu'en marketing science je vous dirais que c'est pas un grand pourcentage de mon travail en fait il y aurait-tu des questions qui aideraient à valider si on est dans la bonne branche selon vous j'ai comme l'impression que des fois c'est difficile de savoir exactement comment faire le bon choix de premier métier mettons je suis pierre en premier j'ai quand même un profil très analytique chiffre j'avais commencé en comptabilité donc il faut que tu sois vraiment à l'aise avec Excel ou à l'aise avec les chiffres la mathématique quand même de base mais il y a un aspect storytelling où qu'on peut amener ça donc qui m'amène aussi à être créative donc je dirais vous ayez un peu cet esprit-là qui est cartésien mais créatif en même temps donc on parle des personnes qui sont intéressées par le marketing et la communication donc si tu as aussi un profil analytique je te dirais que le marketing science c'est peut-être ta voie la voie que vous devriez choisir Au niveau de la stratégie de marque la stratégie de marque c'est beaucoup dans les mots donc ta stratégie c'est les mots donc je dirais qu'il faut avoir ce côté poétique un esprit assez cartésien parce que tu dois faire de l'ordre dans le chaos comme je disais mais il y a un côté très romancé à la stratégie de marque où c'est une histoire d'idées c'est une histoire d'essence de marque donc comme à la croisée entre être à l'aise avec les mots le côté créatif slash poétique mais quand même d'avoir cette structure pour bien dresser le terrain puis le terrain de jeu Pour le média je dirais qu'il faut être capable d'être un généraliste un peu c'est-à-dire qu'on soit capable de l'étudier un peu toute la sphère de ce qu'on fait oui il faut avoir un peu un esprit analytique parce qu'au final on ne travaille beaucoup avec les chiffres et nous qui présentons souvent les rapports aux clients donc c'est quand même qu'on soit un peu cartésien mais il faut aussi qu'on soit capable d'être un peu créatif pour sortir du lot puis avoir des campagnes qui se démarquent sur le marché dans le quotidien mais c'est sûr qu'on parle avec les différents médias dans ce qu'on fait avoir de l'étudier la télévision la trussetage les réseaux sociaux la radio comment ça fonctionne c'est pas le rôle de chacun c'est vraiment un profil qui mélange un peu tous les départements que tu veux tu es capable d'avoir du travail de la campagne bon bien écoutez les filles je me demandais si vous aviez un petit mot de la fin avant qu'on passe à la conclusion pour les gens qui nous écoutent de ne pas hésiter à reach out si jamais vous avez d'autres questions André c'est un métier qui est très intangible donc si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas en une heure c'est dur de tout couvrir surtout les trois facettes donc reach out si jamais vous avez d'autres questions c'est très ouvert je ne peux pas encore hésiter n'hésiter vraiment pas à nous écrire si à quoi ce soit si vous voulez plus la formation bon bien je pense que vous allez avoir beaucoup d'invitations LinkedIn ce soir mesdames je vous dis un immense merci pour votre implication pour votre générosité vraiment votre passion pour votre métier est vraiment tangible puis j'espère qu'on a pu semer des petites graines parmi les gens qui nous écoutent ce soir donc je redis un grand merci à nos partenaires donc la CRPQ Grenier aux emplois Orchestras je vous rappelle qu'on a deux autres conférences qui suivent donc mardi prochain et le mardi suivant donc la semaine prochaine on va réunir des gens à la création et la semaine suivante ça va être des gens qui ont un côté un petit peu plus techno-numérique donc manquez pas ça donc je vous dis encore un gros merci puis passez une belle soirée merci à toi salut merci merci Merci.